bonjour bonjour bienvenue sur la chaîne de l'île c'est le loisir et ses passions comment allez-vous bien vous deviez avoir hâte la semaine passée je vous ai fait le déballage des deux premières saisons de cet ensemble de saisons de que j'ai reçu en partenariat avec new craft day alors vous allez trouver la semaine dernière je vous ai fait le déballage des de du printemps de l'été si vous n'avez pas vu ce déballage je vous invite à regarder la première partie de ce déballage qui est apparu il y a une semaine et l'automne et l'hiver vous allez trouver en description le lien pour acheter chaque saison individuellement ou si vous voulez profiter d'un rabais additionnel de 15% vous pouvez acheter les quatre saisons en même temps et vous avez toujours un code rabais additionnel de 10% en utilisant l'indice sans plus attendre on va commencer par l'automne la semaine dernière je vous avais dit que je tenais absolument à commencer un au mois de mai mais je ne savais pas encore laquelle j'allais commencer dans les deux premières saisons c'est sûr au niveau des couleurs c'est l'été qui m'a accroché le plus mais j'ai dit je réserve mon jugement en attendant de voir l'automne et l'hiver ça veut dire aujourd'hui à la fin de cette vidéo je vais vous dire quelle saison moi je vais commencer c'est une toile qui mesure 37 par 58 la même grandeur que pour l'automne l'été et le printemps mais l'été et le printemps ça veut mesurer 120 par 180 là ça mesure 122 par 182 ce qui va faire toute la différence du monde alors deux points de plus en largeur et deux points de plus en hauteur c'est épouvantable on va faire toute une différence alors on va regarder ça naturellement on a les instructions les deux premières saisons on avait 17 couleurs celle-ci on a 15 couleurs et on a une seule couleur en point arrière qui est du gris c'est le même les mêmes séparations que pour le le printemps et l'été on a une bordure en haut et en bas qui est identique on a un paysage suivi par une autre bordure ici avec des animaux avec le premier les premiers premiers mots de la du simple air on a une bordure séparée ici on a encore un petit paysage on a encore des la fin de la citation une bordure différente et un autre paysage ce que ça dit il est marqué feel the crisp fall breeze jump into the autumn leaves alors ça dit sentez une un air frisquet d'automne sauter dans les feuilles d'automne on va regarder ça tout de suite alors voyez vous les deux premiers patrons il y avait du blanc mais là ici c'est du B5200 les deux premières saisons alors si je regarde alors on a la première bordure où est ce qu'on a un petit peu de point arrière pour faire les veines des fleurs et les tiges dans ce paysage-ci on a un petit peu de point arrière pour les oiseaux et euh tenir la balançoire les cordes pour tenir la balançoire et c'est tout dans cette bordure ceci on a fait qu'ici en haut c'est des feuilles avec des glands un gland euh ici on a euh des feuilles et des fleurs on a pas de point arrière ici on a des écureuils pas de point arrière avec les champignons et les hérissons on a aucun point arrière ici dans ça ici apples corn maize alors euh des pommes puis euh un champ de maïs alors on a des tournesols on a un épouvantail puis euh un un corbeau avec euh je sais pas si c'est un panier ou quelque chose sous des roues là puis ici on a encore une belle petite bordure avec des glands et euh des feuilles on a des pommes ici on a un beau paysage avec des pommiers un tracteur un petit peu de point arrière pour l'échelle ici c'est très très joli on va regarder les couleurs alors là on est plus dans l'automne des tons on a moins de gris de différents tons de dans les deux premiers on avait trois tons de gris mais là on a un seul ton de gris foncé on a du orange du vert pâle bleu wow ok ok on a l'airé et on va regarder la toile naturellement ici on a deux aiguilles je l'ai pas dit deux aiguilles de spring et bon ça 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 se brode comme un charme encore une fois la toile n'est pas blanche elle est plus écrue puis euh je voulais savoir alors ici on a une petite fille à bicyclette avec un quelqu'un qui ramasse des feuilles on a des vaches ici wow une belle maison ça fait vraiment vraiment simple j'adore j'adore c'est des toiles un petit peu qui font un peu style naïf comment je dirais alors on n'a pas dégradé dans du style naïf là je veux dire on est beaucoup plus dans mais si on regarde l'image encore ici là très très jolie et et la dernière toile c'est l'hiver alors l'automne c'était 122 par 182 l'hiver c'est 121 par 182 on a un point de moins c'est une 37 par 58 on va regarder ça je vais mettre ça de côté oups les instructions alors on a 14 couleurs on a du blanc la seule qui est du B5200 c'est l'automne on a deux couleurs pour le point arrière si j'ouvre ici je regarde bon on a un pays ici c'est plus voyez-vous ici là c'est plus du blanc sur blanc là pour faire comme des des flocons de neige on a la 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 un paysage ici la ville on a un petit peu de points arrière pour les les lames des patins parce qu'on a des gens qui font du patinage alors ici on a plus des flocons de neige encore alors ici il est marqué winter winter brings the snow makes our feet and fingers glow alors l'hiver apporte la neige ça fait nos fait que nos pieds et nos doigts euh brillent glow, brillent je sais quoi c'est plus pour faire un grim qu'autre chose alors alors ici on a un petit peu de points arrière pour le faire la barre du haine on a des pattes des oiseaux qui sont faites avec le point arrière dans le milieu ici c'est des renards attendez si je regarde ici ok on a des mitaines on a des renards on a des patins puis on a des tasses de cafés de chaque côté alors ça on a juste pour les mitaines on a du point arrière euh puis pour euh les patins des euh des euh les euh les euh ben les lames des patins ici on a quelqu'un qui se promène en traîneau avec un cheval alors euh puis on a un bonhomme de neige des sapins puis une euh 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 une michoir Alors, du point arrière pour ça ici, c'est tout. On a ici des feuilles et des feuilles de sapin. Ici, on a un beau paysage d'hiver avec un renne. Puis, il y a seulement le point arrière ici pour les bois du renne. Et on a la même bordure qu'en haut. OK. Ça ne fera pas blanc sur blanc, vraiment, parce que la toile n'est pas blanche. Elle est écrue. Alors, ici, on a les couleurs. Alors, du blanc ici, des beaux bleus, du vert pour les sapins. OK. Puis, on va regarder la toile. Oh! Wow! Alors, la toile est écrue encore. Alors, ici, ça va être du blanc sur de l'écru. Mais ça va paraître, parce que ça ne sera pas exactement la même couleur. Mais, très, très bien imprimé. Ça va se broder comme un charme, ça. Wow! Wow! Les quatre sont très jolis. Je vous avais dit la semaine dernière que j'allais choisir parmi les quatre saisons lesquelles j'allais commencer. Puis, je vais y aller plus avec les couleurs, parce que c'est vraiment celle qui m'a tombé dans l'œil. Je vais vous ressortir seulement les couleurs de celles que je vais commencer. Je vais commencer celle d'été, parce que les couleurs m'ont vraiment fait tomber en amour. Alors, je vais commencer l'été parce que ces couleurs-là, ensemble, je trouve ça trop merveilleux. Je vais commencer ça au mois de mai. Puis, ça, surprenamment, là, ça va se broder très rapidement, je veux dire. Alors, s'il y en a qui sont intéressés à commencer, je vais vous faire un papotage quand je vais la commencer. Puis, s'il y en a qui sont intéressés à la commencer avec moi, bien, ne gênez-vous pas. Je remercie infiniment New Craft Day de m'avoir envoyé ces quatre toiles-là. Alors, vous avez ici l'automne et l'hiver. La semaine dernière, je vous ai présenté le printemps et l'été. Vous allez trouver en description un lien pour acheter chaque toile individuellement. Ou, vous pouvez profiter d'un rabais additionnel de 15 % en achetant les quatre toiles en même temps. Moi, étant donné que de toutes, bien, moi, je ne les ai pas achetées sans partenariat, mais j'ai un budget. C'est pour ça que j'ai fait deux vidéos, parce que normalement, je fais juste une vidéo pour New Craft Day. Mais étant donné que j'avais dépassé amplement mon budget, bien, j'ai fait deux vidéos. Puis, il va y en avoir une troisième vidéo pour New Craft Day, quand je vais commencer au début du mois de mai, la toile de l'été. Je vous invite toujours à un rabais additionnel de 10 % en utilisant l'indice. J'espère que vous avez apprécié ce magnifique déballage. Je les trouve trop jolis. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours lus avec beaucoup de plaisir. Et un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye-bye.